C'est Jeannassoine, bienvenue dans l'Instant PAG numéro 23, une émission qui tourne autour de la qualité du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui ce n'est pas en live, c'est une première, mais je vais quand même l'enregistrer sous format live. La raison que je fais ce dispositif, c'est que la vidéo soit disponible tout de suite, parce que quand je fais en live, ça prend en moyenne une dizaine d'heures, voire un peu plus, avant que la vidéo soit traitée et apparaisse en bonne qualité pour tout le monde. C'est pas pour autant que je vais faire des éditions de la vidéo, donc ce sera quand même filmé sous format live. Vous aurez l'instant T et puis vous pourrez discuter avec moi sur le chat si vous y êtes au moment où je diffuse la vidéo, puisque c'est quand même samedi soir, et vous avez peut-être pas mal de choses à faire. Alors, je confirme, demain je serai bien au Parc des Princes pour le match PSG-OM. Donc j'ai mes billets qui sont là, donc ça pourra le faire. Je crée justement un petit live direct du parc, pour ceux qui ne peuvent pas y assister. On est vraiment très nombreux à ne pas y aller, puisque c'est mis à 5000 places. Je vous rappelle, c'est pas 100 000 places de super fans du PSG supporters ou ce que vous voulez. Ces 5000 places n'existent pas, c'est 100 000 personnes en réalité. Donc c'est un des joueurs, les équipes, l'équipe technique et les équipes de sécurité, etc., qui fait 5000. Donc, il y aura, je crois qu'il y a trois tribunes qui seront ouvertes. Excusez-moi. Moi, je serai dans la tribune Paris, justement. Et j'espère que le match se passera bien. Alors aujourd'hui, il y a deux sujets, c'est qu'il y a du mercato. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de faire un petit point sur la vidéo. Alors, aujourd'hui, ce sera un petit point mercato, justement. Ce qui affecte justement la composition du Paris Saint-Germain face à l'OM. C'est qu'on a des arrivées et des départs. Donc, j'avais commencé déjà par vous parler du départ, du sort, de l'arrivée, pardon, de Florenzi. Donc, je vais vous parler hier. Donc, c'est notre nouveau latéral droit. Il est aussi goutte aux sujets, donc il peut également jouer en tant que milieu. Je ne sais pas comment tout rêve à l'utiliser. Mais on espère qu'il va utiliser un latéral droit et qu'il va le laisser qu'il rêve ailleurs. Genre, pas forcément sur la feuille de match ou justement en défenseur central. Ce serait plutôt sympa. Moi, je pense que Tourelle, quand il partira, il partira également avec Kerr. Enfin, c'est ce que j'espère, même s'il a fait quelques améliorations. Mais, personnellement, moi, je ne suis pas du tout pour que l'on garde Kerr. Donc, l'autre sujet du mercato, c'est Loïc Mbesso. Loïc Mbesso, justement, j'en avais parlé. Donc, c'est un titi parisain qui est arrivé au club, justement, en 2013. Il a fait qu'un an pro. Il a dû faire deux, trois matchs. Donc, il part, justement, à Nottingham Forest pour avoir un petit peu plus de temps de jeu. On peut le comprendre. Mais j'ai l'impression que les agents donnent un petit peu... Enfin, les agents de titi parisain donnent plutôt des consignes. Bah, dites que vous voulez partir pour le temps de jeu. C'est ce qui se passe à chaque fois. Donc, on n'est pas fichu de garder nos titis. C'est un petit peu dommage. Enfin, quand je n'ai pas fichu. Mais bon, on a quand même Presnel Kimpembe. En parlant de Presnel Kimpembe, qui, à mon avis, selon moi, pourrait être capitaine contre match. Vous avez parlé, il avait eu sa blessure. Je pense que ça va mieux. Parce qu'il était en conférence de presse aujourd'hui avec Tourelle. Et que, justement, on devrait l'avoir, justement, dans la feuille du match. Donc, il y a un nouveau cas, justement, qui est sympathique pour nous. Ce serait le retour éventuel de Nabax. En plus, justement, de Neymar. Et de toute la compagnie. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Parce que je vous parlais de la compagnie du Paris Saint-Germain face à l'OM. Donc, j'agrandis comme ça. Vous me voyez mieux. Donc, tout est bon pour moi. Alors, il n'y a pas de changement par rapport à ma dernière, en fait, compo que j'avais faite hier. C'est toujours un 4-4-2 et suivi d'un 4-3-3. La différence, c'est que ce sera en avant, ça va passer le rico au cage. Bernard sera toujours à gauche. Kerr central, c'est définitif et Kimpembe. Parce que ça, j'avais quelques incertitudes. Et, bien sûr, je mettrai ma nouvelle recrue, Florindy. En latérale droite, ce qui est son poste, quand même. Donc, il y a Gana Gay, Verratti, Herrera, Paredes, toujours alignés. Avec Elimiendo et Di Maria. Donc, les petits changements se font à ce niveau-là. Après, au niveau des changements, je ne change pas. Je ferai bien sûr partir, en premier lieu, Gana Gay. Ce qui ne se ment pas très en forme. Avec l'entrée de Neymar pour ensuite le transformer en 4-3-3. Je ferai rentrer, enfin, je ferai sortir après Paredes, qui est juste ici. Et, pour le remplacer, justement, par Boulka. Non, pardon, Baccaire. Pourquoi je dis Boulka ? J'étais perjoumée par la magie. Pas sa lance. Non, non, pas de Boulka, qui est notre gardien. Mais, justement, Baccaire. Ça commence par un B, encore, ma défense. Et, donc, Baccaire qui prendra la place de Juan Bernat à son poste. Et, comme je disais, ce n'est pas vraiment poste pour poste. Et Bernat qui va remonter au milieu. Qui dit Maria, partira justement. Et il sera remplacé par Sarabla. Sarabla qui fait de meilleures entrées quand il n'est pas titulaire. Donc, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Kelly Mendo, je le laisse faire tout match. Tiens, Titi, il est prêt. Il aide les gens. Mais, après, nos retours Covid, je ne préfère pas qu'ils jouent tout le match. Il faudrait un petit peu les préserver. Voilà pour tout. Je vous dis, justement, de portez-vous bien. Et puis, je vous dis à demain. Dans le live, je pense que c'est un match très intéressant pour le Paris Saint-Germain. J'ai vraiment hâte d'y être et qu'on bat Marseille. Parce que c'est très, très important pour moi que l'on batte ses équipes. On n'a pas perdu sous l'air Sylvain. Ce serait bien que l'on continue. Portez-vous bien. Je n'allais pas de dire portez-vous bien. Et vive le Paris Saint-Germain. Oui, la lumière sent la chaleur de notre cœur. Bois-tu notre ferveur quand nous marchons près de toi dans cette quête ? Chassez l'ennemi, enfin, pour que nos couleurs brillent encore. Sous-titrage Société Radio-Canada